48 heures du rond, soit du 3 au 4 juillet, la cité des Ongo, dans le Bas-Congo, à 140 km de la ville de Kinshasa, abrite momentanement l'hôtel du gouvernement. L'équipe gouvernementale autour du Premier ministre, Augustin Matatapogno, se retrouve pour un séminaire axé sur la création d'un consensus interne autour de la hiérarchie des priorités de l'action gouvernementale et fédérer les énergies individuelles pour des interventions sectorielles convergentes, d'où le thème des assises, valeurs cardinales, leadership et coordination interministérielle. Ensemble, l'équipe gouvernementale va déceler les principaux grands problèmes et défis majeurs à relever en strict respect de la feuille de route présentée au peuple congolais. Ce moment de réflexion collective doit nous permettre de créer un véritable esprit d'équipe qui devra se traduire par un consensus interne autour de la hiérarchie des priorités de l'action gouvernementale en vue de fédérer les énergies individuelles pour des interventions sectorielles convergentes. A l'issue de ces séminaires, chacun de vous devra être prêt à travailler avec les autres membres du gouvernement sur les priorités identifiées pour la refondation d'un État efficace au service de l'ensemble de la population congolaise. Surtout, la pacification du pays et la consolidation d'une croissance accélérée que nous voulons tous, une croissance à des chiffres. Et enfin, pour poser les bases solides d'une réponse devant contribuer à l'amélioration concrète des conditions de vie de l'ensemble de la population. Ce séminaire gouvernemental connaît la participation de plusieurs experts internationaux, dont le premier ministre honoraire du Burkina Faso, Tertius Zongo, le directeur général de l'OSED, Augustin Moindambali et une forte délégation de la Corée du Sud. Un accent particulier a été mis sur la lutte contre la corruption au sein de l'administration publique. disait que le progrès...